Ravis d'être parmi vous avec un public si varié, des exercices aussi très différents, pas facile pour ces jeunes chercheurs de trouver en trois minutes les mots pour expliquer en même temps, il faut les féliciter pour ça, c'est pas facile de faire passer un message, c'est pas forcément plus facile en quinze minutes, surtout lorsqu'il y a un public assez varié donc des lycéens, des étudiants, des élèves ingés, des doctorants, voilà, et vous, on va dire, les professionnels là-dessus. Donc pour ma part, je suis professeur à Paul Sabatier comme disait Marie-Thérèse Esquerré, dans un labor de recherche qui est certes une unité CNRS à l'université, pas vraiment versée vers l'agronomie en tant qu'approche expérimentale, on est sur un campus, un campus qui est au sud de Toulouse, sur lequel ont été regroupés, on va dire, les forces du végétal toulousaine, si on veut quoi, à la fin des années, au début des années 2000, pour avoir une masse critique pour des approches diverses, si possible intégrées, sur l'étude de différentes plantes et parmi ces plantes, notamment les légumineuses. Donc je travaille dans une équipe qui est une équipe sur les symbioses endomycorhiziennes, mycorhiza, arbuscules, et le créateur de cette équipe et celui qui a importé d'ailleurs cette thématique en région toulousaine dans les années 90, c'est Guillaume Bécart qui est responsable de cette équipe et qui est toujours leader de cette équipe. Donc mon activité, et ce que je vais vous présenter, c'est de la microbiologie, voilà, microbiologie des sols, en faisant un focus particulier, et pour mon activité particulière, bien loin de l'agronomie a priori, j'essaierai de vous montrer quel intérêt je trouve à travers ce type de rencontres. Donc je travaille plus particulièrement sur la génomique des champignons, la génomique des champignons mycorhiziens. C'est bien loin, c'est la biologie cellulaire, a priori bien loin de ce qui est appliqué, mais de notre côté, on se pose des questions qui sont directement en lien avec l'application de ces micro-organismes au champ, même si ce n'est pas nous qui faisons les expérimentations là-dessus. Alors un petit mot sur ce que l'on appelle le microbiote des végétaux, c'est du Wikipédia, donc il y a peut-être plus précis, mais en tout cas c'est intelligible, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont dans un environnement spécifique. C'était la flore, microbienne du sol, on appelle ça microbiote, très bien, changement taxonomique, enfin bon, c'est la même chose. Et je voulais vous rappeler ce que la majorité d'entre vous savent, mais enfin c'était pour le montrer quand même aux plus jeunes au moins, c'est qu'un sol, c'est un milieu extrêmement complexe. C'est un milieu complexe d'un point de vue physique, au sens où vous avez des particules de tailles très différentes. Ici vous avez un petit bout de 5 cm de terre qui est passé en tomographie au rayon X, et donc on voit l'alternance comme ça des différents grains qu'il y a dedans, différents diamètres, différentes matières, différentes porosités qu'il y a à l'intérieur, des micro-endroits, peut-être réalisés par un ver de terre qui a dû passer par là. Donc une zone extrêmement hétérogène dans sa constitution et aussi dans sa chimie. Des grains qui sont de nature différente, chimiques, donc des pH différents, l'accès très différent avec des micro-régions, avec des concentrations, par exemple on vient de parler du phosphore ou de l'azote, tout dépend en fait de la présence d'un solvant qui s'appelle l'eau qui va permettre la diffusion de ces composés. Donc déjà au point de vue physico-chimie très complexe. Mais c'est aussi un milieu extrêmement complexe d'un point de vue de la biologie qui est présente. Alors bon, comme on aime bien la terminologie et faire un peu le buzz, c'est ce qui a été appelé, après la biologie des grandes profondeurs, après la biologie sur la canopée, sur les forêts, c'est appelé la troisième frontière biotique avant d'être dans l'exobiologie sur les autres planètes. Voilà, c'est un monde que nous foulons et que nous ne connaissons pas. C'est pas bien, c'est presque pas du tout. Alors je me suis servi de cette référence, là j'en citerai d'autres, dans la revue Nature, pour lister un peu ce que l'on sait tous plus ou moins. C'est qu'effectivement il y a beaucoup de monde sous nos pieds, des champignons symbiotiques, mycorhiziens, des champignons soit qui dégradent, soit qui sont pathogènes, des bactéries, des nématodes, des tardigrades très jolies, des colamboles, des tops, des verbes de terre. Enfin voilà, un inventaire, c'est même plus du Prévert quoi, c'est au-delà de ce que Prévert pouvait citer de toute façon, une extrême diversité. Et ces soldes, c'est un milieu qui est vraiment tellement complexe qu'on en est encore en train de retracer la diversité à l'intérieur. Alors un centimètre cube de sol, donc c'est un D, on va dire, c'est à peu près 4 à 20 milliards de bactéries. Évidemment c'est une moyenne qui était faite dans cet article à partir de travaux sur différents sols. C'est pas la même chose si vous êtes dans un sol montagnard ou dans un sol subsahélien ou bien dans un sol de la Haute Garonne, évidemment. Et quel sol de Haute Garonne par ailleurs ? Les horizons, enfin mettons que ça soit une moyenne. 80 milliards de bactéries, on commence à faire du monde. Un centimètre cube, un carré d'un centimètre, donc vous voyez à peu près la taille, 200 mètres d'if mycéliens à l'intérieur, dont 100 mètres à la moitié, c'est des champignons mycorhiziens arbuscules. Alors ça dépend si c'est une prairie ou si c'est une forêt, évidemment. Mais pour dire que ça grouille là-dedans. Des protistes, c'est-à-dire la structure unicellulaire, il y a des amibes beaucoup, mais aussi pas mal de diatomées qu'on croyait uniquement dans les zones, on va dire, aquatiques, très présentes dans les sols. Il y en a beaucoup moins, mais c'est beaucoup plus gros que les bactéries aussi. Et si on prend un mètre carré de surface, eh bien là on se retrouve avec les insectes qui pullulent, 0,2 à 9 millions de nématodes, c'est je crois la plus grande biomasse d'organismes sur Terre, il me semble avoir lu ça. Des colamboles à n'en plus finir, des vers de terre aussi qui sont extrêmement présents, etc. Bref, c'est un milieu qui est d'une complexité que nous apprenons tout juste à appréhender. Alors il y a la physique et la chimie du sol, ces micro-organismes, ces organismes qui entraînent des déplacements, évidemment des plantes qui sont là-dedans, qui entraînent une porosite, et vous venez de le présenter là aussi, les légènes de Montpellier, donc c'est quelque chose de très important. Et au milieu, un solvant, l'eau, il faut espérer qu'il n'y ait que celui-là, par ailleurs. Et tout ça étant une interaction hyper dynamique, c'est-à-dire une photo, à un moment donné, on a entendu parler de méthode RNA sec, méthode moléculaire, qui regarde à un moment donné ce qui se passe, c'est juste un moment donné. On y revient peut-être 24 heures après, il y a eu une évolution. On n'a aucune idée de cette photographie générale de la diversité, et il y a en plus des interactions qu'il y a entre ces organismes, dont nous apprenons à découvrir ça. Alors pour ce qui est des légumineuses sur le microbiote, ce sont ce type d'approche que l'on essaie de voir aussi sur finalement qu'est-ce qui entoure ces légumineuses. Alors évidemment, ce n'est pas les légumineuses. Dans notre contexte d'étude, c'est un abus de langage de dire ça, c'est une légumineuse, qui est vraiment une légumineuse modèle. Alors quelles légumineuses étudions-nous ? On peut le mettre au pluriel, parce que suivant les laboratoires, il y a une certaine diversité, on va aussi trouver des gens qui vont travailler sur le poids, à Dijon, mais on va dire que globalement, ce sont ces deux espèces, la luzerne tronquée, qui vous a été présentée, Medicago troncatula, et le lotier, l'otus japonicus, qui est une autre luzerne moderne. Alors pourquoi celle-là ? Vous le savez déjà, vous êtes confrontés. Pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas sur le pois chiche ou autre ? Ce serait quand même directement applicable. Oui, mais on ne peut pas faire ce que l'on veut dans les questions que nous posons sur les autres modèles. Ça tient à des questions de la génétique, c'est-à-dire est-ce que l'on peut générer facilement des mutants, ou analyser de la descendance, ou comme le font des collègues qui sont ici présents de l'ENSAT, regarder la variabilité, c'est plus joli et plus facile d'avoir un génome qui est plus simple, bien défini, diploïde, que des génomes beaucoup plus complexes, n'est-ce pas, Laurent Gaspitel ? Donc, en fait, ces caractéristiques, pour nous, sont vraiment très importantes. Voilà. On ne peut pas, malheureusement, techniquement, aller au-delà de certaines possibilités qu'offrent ces luzernes pour faire des études de génétique, on va dire, et de biologie cellulaire. Après, on peut toujours faire du transfert, si ça se fait, ce qui est chez les luzernes et chez les légumineuses, pas le plus fréquent, malgré tout. Donc, là-dedans, sur les microbiotes, qu'est-ce qui est regardé ? Ce n'est pas du tout pour faire une présentation de site global, national, c'est dans mon entourage direct. Donc, là, des pathogènes. Qu'est-ce que l'on fait à Toulouse ? Dans les laboratoires qui sont autour de moi, on s'intéresse à des pathogènes, notamment Afanomyces et E.T.I.C.S., en étudiant les résistances et la variabilité de ces gènes de résistance ou des mécanismes de résistance à les différentes populations. Même chose sur Verticillium, avec des études, là aussi, d'infections. Vous voyez que ce sont des infections qui se font en conditions contrôlées. Le passage au champ, aussi, est une question qui est entière. Ce n'est pas que pour les légumineuses, c'est une question qui est importante. Le transfert, en fait, de savoir entre ce qui se passe au laboratoire et ce qui se passe au champ. Des symbiotes, là aussi, beaucoup de travail à Toulouse, Montpellier aussi, évidemment, ce n'est pas pour être exclusif, mais sur tout ce qui est nodulation, la symbiose mycorhizienne, vous venez à voir une présentation sur ces deux, mais aussi des symbioses qui ne sont pas des endosymbioses, qui sont, en fait, des bactéries qui aident au développement, y compris des légumineuses. Ce sont ces bactéries qui promeuvent la croissance des plantes, les PGPR, qui peuvent être observées. Alors, je vous invite à regarder, puisqu'il y aura le diaporama disponible, ce petit truc qui s'appelle, c'est en anglais, évidemment, mais bon, la rhizosphère des racines du sol et le reste au milieu. Et c'est très intéressant parce que c'est fait dans un aspect pédagogique, éducatif. Il y a pas mal de choses qui décrivent, justement, cette diversité de tout ce qu'il peut y avoir autour des racines, dans ce que l'on appelle la rhizosphère. Donc, les légumineuses, en fait, pour nous, Medicago-Trancatula, ce sont des supermodèles pour étudier les mécanismes de perception de l'environnement biotique. Bon, désolé pour ces jargons, c'est en gros comment une racine ou une plante fait pour percevoir son environnement, et notamment tout ce qui bouge dans ce sol. Donc, en gros, il y a des symbiotes, il y a des pathogènes, notamment au niveau racinaire. Comment une plante fait pour, si on veut être finaliste, pour les sélectionner, ou pour reconnaître qu'ils vont être gentils ou pas gentils ? Bon, ça, c'est, désolé pour ce vocabulaire, mais évidemment, ça, c'est la finalité. Mais quels sont les processus de tri et d'acceptation cellulaire de tel ou tel micro-organisme ? Donc, ça, c'est aussi le fait d'arriver à différencier ces choses-là. Et ça, ça se fait par une étude qui est, au niveau international, extrêmement forte. Beaucoup de groupes qui travaillaient là-dessus, donc à Toulouse, donc à Montpellier, sur ce qu'on appelle cette voie de signalisation commune, symbiotique ou autre, en anglais ici. Et en gros, c'est un schéma que je vous montre de synthèse extrêmement généraliste. On vous a parlé de facteurs nodes à l'instant. C'est des composés qu'on appelle aussi les lipo-kyto-oligosaccharides. Bref, ce sont ces structures-là. C'est 4 ou 5 molécules de N-acety-gluclosamine. Ce sont des dérivés, en fait, que l'on va retrouver également dans la paroi des champignons. Mais là, c'est des bactéries qui les font. Ça a été découvert pour la première fois chez les rhizobiomes, synorhizobiomes, et qui sont liés à un acide gras. Eh bien, en fait, il a été récemment découvert que les champignons mycorhiziens aussi forment ce type de composés. Mais par ailleurs, ils forment aussi des petits bouts. Alors, les CO, c'est pour chyto-oligosaccharides, c'est-à-dire que c'est que cette partie-là. Ils forment aussi ça. Et ils forment des plus longs. Et ils en forment d'autres. Laurent vous a parlé de peptides qui interviennent, de petites protéines qui interviennent dans la signalisation, qui rentreraient ici. Et on s'aperçoit que les bactéries de la nodulation, eh bien, ça veut faire ça. C'est d'ailleurs chez elles qu'on l'a découvert le premier. Enfin, nous, humains, je veux dire, la recherche. Ça ne veut pas dire que c'est elles qui les ont inventées, tout au contraire. Elles font peut-être ça aussi. Vous avez les champignons aussi, qui font ça, notamment pour induire la défense des plantes. Ces bouts un peu plus longs d'oligomères de chitines, qui font aussi des petits. Et on se pose même la question, est-ce qu'ils ne feraient pas ça ? Bref, tout ça est d'une complexité qui intéresse énormément le milieu scientifique et qui entraîne donc ce type de travaux. Est-ce que ce trajet commun de signalisation interviendrait dans la symbiose, mais au-delà de la symbiose ? Bien. Alors, pour ce qui est de la symbiose mycorhizienne chez la légumineuse Medicago, un petit mot sur ces champignons dont Laurent a parlé. Les glomeromycètes, ce n'est pas des cèpes, ce n'est pas des basilomycètes. Ce n'est pas de la truffe, ce n'est pas des ascomycètes ou du pénicillium. C'est ça. C'est ce groupe évolutif particulier chez les champignons, qui se caractérise par des grosses spores, d'où le nom parfois de gigaspora, ou de glomerules, glomeromycètes, et qui sont liés aux racines par des petits filaments. Donc, ces micro-organismes, lorsqu'ils sont dans le sol à l'état de grosses spores, germent, et en fait, ils ont un stock d'énergie extrêmement important, ça fait que s'il n'y a pas la plante haute au bout de l'if, il peut se rétracter. Et il attend la fois suivante. Un peu plus tard, et certaines espèces, comme gigaspora rosea, nous avons fait des essais où on a tenu jusqu'à 40 reprises de germination. Après, on a arrêté par l'assitude au bout d'un an et demi, quoi. Et pour dire, ce sont des champignons qui ont vraiment énormément de réserve et de potentiel à refaire ces germinations. Et lorsqu'ils arrivent, en fait, à en rencontrer leurs partenaires, c'est-à-dire des racines, eh bien, il y a un échange de signaux, qu'on appelle dans notre jargon, d'un côté, des strigolatones, de l'autre, des facteurs myc, des myc-LCO dont je viens de vous parler, quoi. Et le mariage se fait. L'association se fait. Et donc, en fait, on peut avoir, ce dont Laurent a parlé, des arbuscules. Là, ce sont des structures très ramifiées qui sont dans des cellules hautes et où s'effectuent les échanges entre le micro-organisme et la plante. Donc, vous avez ce champignon qui est extrêmement présent dans le sol, qui va recruter des minéraux, les procurer à la plante et qui, en retour, va lui donner des sucres issus de la photosynthèse. Et tout ça, eh bien, pour le bonheur de la plante et notamment pour une meilleure tolérance à d'autres pathologies ou bien tolérance à la sécheresse ou l'apport à nutriments, évidemment. Et donc, vous allez sur Internet, vous tapez Mycorhize, vous avez des tas de pubs qui vous montrent des photos un peu comme ça. Oui, si vous mycorhizez, vous passez de ça à ça ou de ça à ça, ou de ça à ça, etc. Bon, ça marche très bien. Et bien, vous remarquerez qu'à Paris, ici, où c'est fait sur un sol sablonneux, pour tout dire, quoi, dans cette expérimentation, ça, c'est fait en pot. Voilà. Parce que c'est plus simple de valider cet effet dans des conditions contrôlées. Alors, en fait, si on voulait représenter la symbiote mycorhizienne, ça ressemblerait plus à ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est une plante avec un brouillard micélien au niveau du sol. Et pour tout dire, nous, quand on travaille là-dessus, ce n'est pas avec une plante, mais c'est avec ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous le voyez très bien, ce sont des racines maintenues en culture. Et ici, on reconnaît qu'il y a un léger brouillard. On cultive le mycélium associé à des racines, parce que cette culture, ce champignon ne se cultive pas seul. Donc, c'est un mycélium qui va être associé aux racines et se développer assez loin, par ailleurs. Et c'est lui qui intervient dans ce recrutement important des éléments minéraux dans le sol. Ce sont des photos que vous avez vues précédemment, celle-ci par Laurent. Là, c'est la partie qui est à ce niveau-là, les ifs extra-racinaires, et à ce niveau-ci. Donc, ça ressemble à quoi ? Eh bien, en fait, c'est très discret. C'est pour ça que ce n'est pas facile de les voir. Autant des nodules, quand vous déterrez une légumineuse, vous les voyez de suite. Autant ces structures, si vous ne les cherchez pas de façon plus précise, vous ne les verrez pas. Donc, si vous colorez des racines, vous verrez que les racines sont, mais vraiment farcies, excusez-moi du terme, mais c'est ça, de ce mycélium. C'est ce que vous avez ici, avec ces ifs qui sont vus avec une microscopie à fluorescence, bref, quoi. Et là, vous voyez ces petits trucs, ces diverticules. C'est ce que vous avez là. Ce sont les arbuscules. En fait, la cellule est remplie par ces structures d'échange. Et c'est à ce niveau-là que le champignon récupère ses nutriments. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Quels sont nos travaux ? Eh bien, on étudie ces étapes de signalisation précoces, le comparatif avec la nodulation. Quels sont les échanges ? Comment ils sont gérés ? Quel est l'effet de la lumière ? Sur ces effets. Quel est l'effet du génotype ? Il y a une très bonne question ce matin sur, finalement, la sélection variétale. La sélection variétale, si elle est faite en des conditions où on sélectionne avec un sol qui est riche, c'est sûr que l'on ne travaille pas sur des traits de caractère qui sont les plus favorables pour la symbiose, c'est-à-dire l'efficacité de la symbiose. En fait, elle n'est pas homogène. Pour une plante mycorhisée, qui, point, va pousser beaucoup plus que l'autre, à l'état naturel, les plantes sont mycorhizées. Diversité des communautés fongiques et bactéries associées, et en fait, ça c'est comment, dans la complexité microbienne, ces symbioses fonctionnent. Alors, on peut dire, on veut exploiter ces symbioses, en fait, on n'arrivera pas à les exploiter, on va arriver à les domestiquer, à comprendre le fonctionnement, pour mieux prévoir soit des conduites éculturelles, soit des génotypes, comme je viens de dire, c'est-à-dire des variétés, qui ont une efficacité plus forte avec, je termine ma rithèse, avec cette symbiose. Alors, la problématique et l'intérêt que l'on a à aller dans ce type de réunion, on était il y a dix jours dans une réunion à Toulouse sur l'agriculture de conservation des sols. Pour un génomicien, on va dire que c'est pas là où j'y apprends des choses, mais je cherche justement des interactions pas symbiotiques, enfin, quoi que, bon, voilà, avec d'autres personnes, parce qu'on sait très bien que notre boîte de pétri, c'est pas ça, ça c'est une plante. D'ailleurs, ça c'est pas ce qui se passe dans la symbiose, parce qu'en fait, ce réseau mycélien, il est tellement dense qu'il va associer les plantes entre elles. Donc, quelle est la dynamique de ces échanges ? Ça c'est absolument inconnu, quelques papiers, quelques articles, mais en fait, voilà, tout est à décrire, on va dire. Et par ailleurs, ça, c'est pas ça, parce que là-dedans, il y a autre chose que j'ai champignons mycorhiziens. Donc, en fait, toute cette problématique, alors j'avais une série de... Mais j'ai pas le temps, voilà, c'était pour vous faire le comparatif entre le microbiote, ça fait le buzz actuellement, de notre intestin, l'intestin humain, et le microbiote du sol. Et la question est la même, ce type d'approche ne permet d'arriver sur vraiment une utilisation de cette diversité microbienne que si tout le monde ne s'y met. C'est-à-dire, si les chercheurs s'y mettent, d'accord, mais les agronomes, la recherche agronomique, c'est de la recherche, c'est pas de choses, mais on va dire une recherche de terrain comme à les cliniciens et les professionnels, je parle par professionnels, tout ce qui est agriculteurs et producteurs et coopératifs. Et donc, j'y vais à la fin et je vous passe tout ça. J'avais prévu peut-être un peu long, effectivement. Elle a sauté. Non, mais c'était pour terminer, on est tous dans le même bateau, c'était un peu le message que je voulais donner à la fin pour faire avancer les connaissances sur cette microbiologie du sol et tout ce que l'on peut en retirer. Bien, bon, désolé, j'aimais beaucoup la fin, mais voilà, ça sera pour une prochaine fois peut-être. Je vous remercie pour votre attention. Je vais avoir une question pour Christophe qui va être un petit peu provocatrice comme souvent avec moi. Moi, j'ai du mal à voir comment on va réconcilier des études métagénomiques et d'études, j'y crois beaucoup, entre parenthèses, pour tout mettre à l'aise. Comment on va pouvoir réconcilier ça justement avec la complexité des types de sols puisque si on projette ça au niveau d'une même parcelle, on va avoir une hétérogénéité telle du milieu physique du sol que les populations de champignons ou de bactéries et la biodiversité du sol va être extrêmement variable. Donc, comment est-ce que tu vois l'utilisation des approches de métagénomique des microbiomes de réseaux sphériques avec une utilisation potentielle compte tenu du fait de la diversité des populations qu'on va avoir sur... Je ne parle même pas d'un pétard, je parle de quelques dizaines de mètres carrés. Bon, alors c'était vraiment la fin de mon intervention que j'ai dû squeezer parce que j'ai mal chronométré, mais merci de me permettre, du coup j'ai mis la diapo. C'est vraiment la question sur, en fait, pour ça que je dis qu'on est sur le même bateau de la connaissance, c'est de parler de l'empirisme. L'empirisme, c'est souvent galvaudé pour dire, c'est une approche empirique, à l'heure de dire, c'est une approche un peu farfelue. Non, non, l'approche empirique, c'est l'approche, c'est la démonstration expérimentale. Pas besoin de technicité ou de technologie pour faire l'approche empirique. Une approche empirique par un agriculteur qui a démontré ou observé que d'une année sur l'autre, quand il va sur telle parcelle, il voit ceci en faisant cela, c'est excellent. Voilà, c'est ça l'empirisme. C'est la démonstration expérimentale. Donc, il y a un gap entre observer des phénomènes et expliciter ces phénomènes. Donc, il y a des phénomènes qui sont connus. Qui sont peu exploités parce que comprendre aussi, ça permet de reproduire. C'est ça, de produire ailleurs. C'est pour ça qu'il faut aussi comprendre. Là, vous avez, on va passer sur le détail, un sol avec, on va dire, une permissivité par rapport aux maladies. Et là, des essais avec un sol qu'on appelle suppresseur dans notre jargon. C'est-à-dire qu'il y a des sols. Lorsqu'on rajoute un agent pathogène, notamment du sol, eh bien, ça a un effet moindre, typiquement en phénomysès, c'est connu, les fusarioses. Ça a un effet sur, on va dire, l'efficacité de la maladie, autrement dit, la protection des plantes. Et il a été observé déjà, c'est décrit, publié dans plusieurs exemples, pas seulement un seul, qu'en fait, s'il y avait un lien entre la diversité, ce que vous voyez ici, en fait, ces couleurs, là, ça représente, quand on fait l'analyse de la diversité de micro-organismes, chaque couleur, c'est un groupe d'organismes. Donc, plus vous avez de couleurs, et plus vous avez une foire d'empoigne là-dedans, de la biodiversité, voilà, comme ça qu'il faut le dire, biodiversité microbienne. Donc, en fait, les sols suppresseurs, même si on ne sait pas comment ça marche, ils se caractérisent par une très forte diversité microbienne, à tel point qu'il y a eu des essais qui sont, alors, si vous voulez ce papier-là, si vous avez l'opportunité, c'est les réponses immunitaires des sols. Jetez un coup d'œil sur ce papier, il est un accès PBF, là, très, très intéressant, très court, et notamment, il décrit que vous avez des sols qui ont en effet même mémoire sur le ralentissement du développement de certaines pathologies, et que ça, c'est des vieux trucs. Henry, 1931, bon, ça ne s'appelait pas microbiote, ça s'appelait microflore, mais juste, c'est un changement de terme. La microflore descend en relation avec le problème du... c'est une elementosporiause sur le blé. Et ça, c'est un des manips qu'il a fait et qu'on devrait faire de la même façon. Ce que je vous montrais, un peu le buzz, c'est que maintenant, on fait des traitements pour l'intestin à partir des fessesses de patients sains. Alors ça, sociologiquement, ce n'est pas évident pour nous de se dire qu'un traitement possible, c'est de manger du voisin. Eh bien, en fait, sur les sols, il y a certes une très grosse inertie parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de microbiens que faire de la transplantation, de lancement de microbiens, ce n'est pas facile. Mais c'est vraiment peut-être vers là qu'il faut aller à tel point qu'il y a des travaux très anciens qui parlent de ça. Donc, quand vous me dites, ouais, moi, faire de l'analyse de diversité microbienne, so what ? So what ? Déjà, il faut aller vers les professionnels, dire, vous n'auriez pas vu un endroit où vous avez des effets de protection, quoi, et après, essayer de comprendre. Et c'est le début de la compréhension que de regarder cette diversité. Voilà ma réponse. Oui, c'était sur les deuxièmes dimensions de ce que vous avez montré, c'est-à-dire aussi via le réseau synoptique les relations entre plantes. Bon, du coup, j'avais envie de dire deux choses. Par rapport à ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se limiter finalement à regarder la flore, le microbiote et pas forcément aussi également ce qui se passera entre les plantes. Et par rapport à ce qui se passe entre les plantes, qu'est-ce que ça peut amener à réfléchir sur culture associée, sur, bon, enfin voilà, tout ce qu'on passe sur les prairies gravidées, les nuineuses, enfin bon, voilà, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme piste, qu'est-ce qu'on sait déjà ? C'est là aussi un professionnel, un agriculteur, une coopérative, venez me voir, moi qui ne suis pas agronome, même si je suis sensibilisé à ces aspects pratiques en me disant, bon, voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous me proposeriez ? Désolé, j'en suis pas là. Vous, vous avez des observations, elles sont justes, je vous crois, moi je sais pas le faire. Le jour où j'aurai un super calculateur qui arrivera à me modéliser tout ce que l'on pourrait décrire de façon intime, peut-être que je pourrais vous proposer, mais s'il faut attendre ça, ils vont me dire, ouais, mais moi j'ai le temps de ne plus produire pendant l'état. Donc en fait, il y a des étapes intermédiaires. Des associations, c'est connu, je veux dire, c'est pas la peine de faire de la biologie moléculaire pour savoir qu'il y a des associations qui sont bénéfiques. Mais si vous voulez enrichir ces connaissances empiriques, encore une fois, c'est pas du tout vulgaire dans ma tête, c'est-à-dire rechercher d'autres associations qui sont efficaces, et bien comprendre ce qui se passe dans ces interactions-là, ça permettra d'enrichir. Typiquement, on a parlé, une question sur la recherche des variétés qui seraient plus efficaces à la réponse mycorhizienne ou à la réponse symbiotique. Mais oui, ça, il faut le faire. Et en plus, on pourrait chercher, faire de la sélection variétale sur des variétés qui sont mieux associées à d'autres plantes. C'est tout à fait possible génétiquement. Sauf qu'il faut prévoir le plan expérimental pour le faire. Il faut que ça intéresse. Moi, ce que je retiens, c'est-à-dire que les associations, elles reposent aussi sur la médiation par les microbières. Ah oui ! Non, merci. Il y a plein de travaux, c'est facile à trouver. Vous avez des travaux où on met deux plantes associées, il y en a une dans le noir, l'autre dans la lumière, on regarde où va le carbone, on met une C3 et une C4, un maïs avec un medicago, et on regarde comme... Tout ça, vous le trouvez, c'est déjà publié. Je crois qu'on va peut-être... On le défend. Merci. 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 Merci.